L'élaboration des lois de la guerre, des crimes de guerre, on en trouve trace dans les textes religieux, dans la Bible, dans le Coran, on le trouve dans les codes militaires, donc de manière très très lointaine. Le XIXe siècle est malgré tout un tournant, avec la création de la Croix-Rouge internationale, dans un contexte où les armements sont plus destructeurs, où l'enrôlement dans les armées fait que les combats changent d'ampleur, aussi parce qu'il y a une évolution des sensibilités, et il y a un souci qui est d'abord de pouvoir porter secours aux soldats blessés, aux prisonniers. Avec la Croix-Rouge internationale, on va aller vers la constitution d'un texte international, il y a les conventions de Genève, pour justement le traitement des soldats blessés et des prisonniers, Il y a les conventions de l'AE, c'est dans les conventions de l'AE, à la fin du XIXe siècle, qu'on va pour la première fois faire référence aux lois de l'humanité. De fait, ces États tiennent ou pas leur parole, suivent ou pas les conventions qu'ils ont ratifiées, et dans la réalité, ils ne les suivent pas. Ce qui ne veut pas dire qu'on a, avec ces conventions, des bouts de papier qui sont complètement inutiles. Les conventions de Genève, les conventions de l'AE, ça va être le cœur, la référence autour de laquelle on va bâtir par la suite les crimes de guerre. Mais la judiciarisation, les instants judiciaires, elles vont venir plus tard. Et avec le choc qu'a été la première guerre mondiale, dans la Société des Nations qui est mise en place après, alors à ce moment-là, la guerre d'agression est criminalisée, et dans le traité de Versailles, les alliés envisagent de mettre en place une juridiction internationale pour juger les crimes du Kaiser, de Guillaume II. Cette juridiction ne sera finalement pas mise en place. Avec la Seconde Guerre mondiale, les alliés se mettent d'accord, sans que ce soit d'ailleurs une évidence pour tous, se mettent d'accord pour juger les crimes nazis, par un accord, l'accord de Londres, et effectivement, à ce moment-là, on va mettre en place une juridiction, un premier tribunal militaire international. Raphaël Lemkin, c'était un juriste polonais de régime juive. Il est né en 1900 dans une ville qui aujourd'hui se trouve en Biélorussie. C'est un homme très important dans le développement du droit international, public et pénal, même si souvent, il est un peu oublié. Donc il a étudié en Ukraine et aussi ici à Heidelberg le droit. Et ensuite, il s'est beaucoup intéressé aux questions du droit international. Il a commencé notamment en 1933 à travailler sur des questions qui touchent des crimes, des délits à l'époque, de portée internationale. Donc en 1933, il a présenté un projet à une conférence à Madrid sur la barbarie et le vandalisme, une idée déjà d'une convention pour régler ce genre de crime. C'était une intervention qui, à l'époque, était très connue et était aussi vue avec beaucoup d'enthousiasme d'un côté et aussi beaucoup de critiques de l'autre. Donc il a dû démissionner à cause de cette présentation de son poste de procureur. Ensuite, il a travaillé en tant qu'avocat. Monsieur Lemkin a travaillé pendant au moins une décennie sur ce sujet. Et en fait, l'idée, elle s'est développée peu à peu, notamment quand il a dû fuir la Pologne en passant par la Suède et finalement en arrivant aux États-Unis. Il a été conseillé au ministre de la Guerre aux États-Unis. Ensuite, il a publié un livre qui était très remarqué au niveau international sur l'Europe occupée. Et donc déjà là, il a commencé à travailler sur ce sujet un chapitre dans ce livre qui s'appelle « Génocide ». Et c'est lui-même qui a créé cette notion. C'est un néologisme, donc une création d'un nouveau mot qui est composé par le mot grec « génos ». Ça veut dire « race » ou « clan ». Et la partie finale, ça vient du latin, de « sider » ou « kiedere », ça veut dire « tuer ». Donc celui-même qui a inventé ce terme qui n'existait pas auparavant puisque ce n'était pas prévu. En fait, quelques années avant, Winston Churchill, que vous connaissez tous, il a dit que ce qui se passait en Europe, c'était un crime sans nom. Et Raphaël Lemkin a créé un nom, un concept, qui ensuite a permis de donner un nom à cela et aussi de juger les coupables. Donc il a, en rétrospective, appelé « Génocide » des événements qui avaient eu lieu avant. Et lui, il a regardé dans l'histoire, il en a trouvé plusieurs. Mais je pense que l'un des plus importants, c'était en Arménie, qu'il avait cité auparavant. Aussi d'autres, mais c'était celui qui, dans la mémoire de l'époque, était encore assez vif. Il a réussi à créer une nouvelle catégorie de crimes. Au début, il avait une certaine influence sur les procès de Nuremberg, puisque il était le conseiller juge à la Cour suprême, qui ensuite a été à Nuremberg. Le terme « Génocide » avait glissé dans le cahier de charge de quelques hauts responsables. Il a finalement réussi à en faire un instrument juridique, ça veut dire une convention, pour prévenir et réprimer le génocide. La définition, c'est l'extermination, ça c'est très vrai, physique, d'un groupe, soit national, ethnique, racial ou religieux. Et quand Lemkin a proposé ça, il y avait encore des éléments supplémentaires, c'était culturel et politique. Et les deux derniers ont été rayés pour des raisons politiques. On ne voulait pas voir ça, parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de purges dans pas mal de pays, notamment en Russie, sous Staline. Donc ça a été effacé. De même, lui, il avait dit que c'est pas seulement l'extermination physique d'un groupe, mais aussi lorsqu'on porte atteinte à la culture du groupe. Par exemple, à leurs coutumes, à leurs langues, ça aussi, ça a été biffé. Ça n'existe plus dans le texte actuel de la Convention. Et il n'a pas seulement parlé à l'époque de groupe, mais aussi de classe sociale. Parce que c'était une autre époque, où il y avait une lutte de classe dans certains pays. Ça aussi, ça a été enlevé pour des raisons politiques. Donc il y a une grande partie qui a subsisté à ces pressions politiques, mais il y a aussi une partie du concept qui a été un peu, c'est de côté. Il est mort en 1959, à New York, aux États-Unis. Aujourd'hui, il est très connu. Donc c'est vraiment quelqu'un de très important pour tout ce qui est du droit international. C'est un peu plus important. Merci. Sous-titrage ST' 501